Le Prince Louis portait une tenue de son oncle Harry Un look vintage Le Prince Louis a fait ce samedi 8 juin sa première apparition publique à l'occasion de la parade Troop in the Colour. Le petit dernier de Kate Middleton et du Prince William a volé la vedette à son arrière-grand-mère, la reine Elisabeth II, qui célébrait son 93e anniversaire. Le Prince Louis a fait sensation. En raison, son comportement, mais aussi son look bien spécial. Ce samedi 8 juin avait lieu la première apparition publique du petit dernier de Kate Middleton et du Prince William, qui a fêté son anniversaire le 23 avril. Il est apparu sur le balcon de Buckingham Palace à l'occasion de la parade Troop in the Colour, qui célèbre cette année le 93e anniversaire de la reine Elisabeth II. Le petit frère de George et Charlotte s'est fait remarquer pour son enthousiasme à saluer la foule et son admiration lors du défilé aérien de la Royal Air Force. Outre son comportement, c'est aussi son look qui a retenu l'attention. Son ensemble bleu et blanc est en réalité une tenue de son oncle Harry. Le Prince l'avait porté lors de sa deuxième apparition de Troop in the Colour, en 1986. Par ailleurs, l'aîné de Kate Middleton portait un ensemble similaire, dans les tons rouges, pour son deuxième anniversaire. Ce n'est pas la première fois que le duc et la duchesse de Cambridge décident de recycler une tenue en ce jour si spéciale pour leur enfant. Lors de sa première apparition à Troop in the Colour, George portait la même tenue bleue que le Prince William en 1984 pour cette occasion. Les locataires de Kensington Palace ont ainsi multiplié les clins d'œil au Prince Harry et à Meghan Markle. Kate Middleton portait en effet le même chapeau jaune pâle que lors du mariage du jeune couple, le 19 mai 2018. Cet accessoire, signé Philip Tracy, et ses détails floraux ont pu rappeler cette fabuleuse journée à la jeune maman. Qui a dû laisser son bébé, né le 6 mai dernier, pour sa première apparition publique depuis son accouchement. Si ses gestes ont pu mettre à l'ancienne actrice du baume au cœur, nul doute qu'elle avait hâte de rentrer retrouver son petit archi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501